Le déferlement d'événements de météo extrême se poursuit. À Hong Kong, on parle des pires précipitations en plus de 100 ans. Et en Grèce, le bilan des morts dépasse la dizaine à la suite des pluies diluviennes. Sylvain Drapeau. Hong Kong n'a jamais vu ça. 60 cm de pluie en seulement 24 heures. Depuis qu'on tient des relevés en 1884, ce sont les pires pluies jamais enregistrées. Ça correspond au quart des précipitations moyennes annuelles. Conséquence, des rues inondées, des stations de métro submergées. Le coupable, les restes du typhoon à Ikui. Selon les autorités, Hong Kong vient de vivre un événement très rare. Tant de pluie excède toute la capacité des systèmes de drainage. Les stationnements souterrains sont noyés et le rez-de-chaussée de ce centre commercial est complètement sous l'eau. Au pic des précipitations, il est tombé 16 cm de pluie en une heure. Et puis, la Grèce n'en a toujours pas terminé avec les inondations causées par les pluies torrentielles tombées durant trois jours en Thessalie cette semaine. Les pompiers aidés par l'armée continuent d'évacuer des centaines d'habitants de villages bloqués par les eaux. Toute une vie perdue en deux heures, dit cet habitant de Palamas, victime de la tempête Daniel, la plus destructrice depuis 1930. À Larissa, tout le monde évacue et certains se plaignent d'avoir été laissés à eux-mêmes. Personne ne répond. Où sont-ils, dit Georges Bossialo? Tout est inondé, partout, dit Vivi Liakou. La rivière a débordé, les gens ont besoin d'aide. L'eau continue de monter, dit Michaelis Sakelsariou. En trois quarts d'heure, ça a grimpé de 15 cm. Le premier ministre Kyriakos Pissotakis a survolé la région et constate les dégâts majeurs. La Thessalie représente 15 % de la production agricole de toute la Grèce. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelle.